Le danger de l'éponge de cuisine que très peu de gens connaissent. Le lave-vaisselle est l'objet le plus sale de la maison et vous saurez pourquoi dans cette vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue sur votre chaîne de santé préférée. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube au cœur du bien-être, je vous invite à vous abonner en appuyant sur la clochette de notification et d'activer toutes les notifications pour être l'un des premiers à recevoir chaque jour nos nouveaux contenus. Et si vous êtes déjà abonné à cette belle communauté au cœur du bien-être, je vous remercie tout simplement pour votre soutien. Combien de fois changez-vous vos éponges à vaisselle ? Faites attention au temps d'utilisation car il est essentiel d'éviter de mettre en danger la santé de la famille car une étude menée par plusieurs spécialistes démontre qu'il faut utiliser seulement 15 jours et le renouveler. Car cet article de la maison peut accumuler en moyenne 700 millions de champignons, de bactéries, de germes et bien d'autres qui peuvent causer de la diarrhée, de la fièvre, des problèmes pulmonaires et plusieurs autres problèmes de santé. Le plus grand risque est pour les enfants, pour les personnes âgées et pour les personnes ayant une faible immunité. Dites-moi dans les commentaires si vous prêtez déjà attention à ceci ou si vous ignorez sa dangerosité. Puisqu'il est plein de germes et de bactéries, il est donc important de désinfecter après chaque 3 jours. Les chercheurs ont constaté que l'humidité et l'accumulation de nourriture qui restait piégée après l'utilisation peut provoquer un certain nombre de maladies dues à des invités indésirables qui sont stockés. Mais la bonne nouvelle est que ces problèmes ont des solutions simples. Après l'utilisation, pour ce qui est de la fréquence à laquelle il doit être changé, le professionnel précise que cela dépendra de l'intensité avec laquelle il est utilisé. Utilisez votre bon sens lorsque vous considérez que vous l'avez beaucoup utilisé. Remplacez-le sans clignoter, sans tarder, sans hésiter. Cependant, il est recommandé de ne pas dépasser 15 jours d'utilisation en fonction de la fréquence à laquelle vous l'utilisez et de l'hygiène que vous recevez. Une famille qui l'utilise plusieurs fois par jour, par exemple, doit changer dans un maximum de 10 jours. Ceux qui l'utilisent peuvent être prolongés jusqu'à 15 jours. Je m'excuse pour cette interruption, mais je voudrais que vous partagez ces informations aussi importantes avec vos amis et votre famille dès maintenant, car cette vidéo peut être très utile. Aussi, je voudrais apprendre à connaître votre beau pays, alors dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Un autre point très important, l'éponge ne doit jamais rester à l'intérieur du lévier. Choisissez toujours un endroit où le séchage peut se produire naturellement. Aussi, l'objet ne doit pas être partagé avec d'autres tâches. Par exemple, si vous ne lavez pas les utensils de cuisine, il est idéal d'en avoir un pour chaque endroit, comme éponge pour la cuisinière, une éponge pour le lévier, une éponge pour la vaisselle. Cela permet de ne pas mélanger les déchets alimentaires avec d'autres types de nettoyage, avec d'autres types de déchets. Le professionnel souligne également que, lorsque cela est possible, vous devez éviter de nettoyer les planches à viande avec la vaisselle, surtout si vous avez utilisé cet article pour couper les aliments crus. La même préoccupation s'applique aux autres espaces de la cuisine. Lorsque vous l'utilisez, vous nettoyez la table, le comptoir, salles et éventuellement les tâches sur le sol. Ils peuvent apporter des bactéries et des champignons à la surface. Et après, vous le ramenez dans d'autres environnements, dans les assiettes et autres. Mais ne vous inquiétez pas, car maintenant, je vais vous donner des solutions pour que vous n'ayez pas à vous débarrasser de l'éponge en si peu de temps. En numéro 1, la première des alternatives, c'est de désinfecter l'éponge au micro-ondes. En quelques minutes, il sera propre et prêt à l'emploi. Pour ce qui est de la deuxième méthode, il suffit de tremper votre éponge pendant 3 minutes dans de l'eau bouillante, ensuite vous séchez. Et enfin, le maître microbiologiste Rosanna avertit que l'éponge doit rester toujours au sec, sinon il favorise la multiplication des micro-organismes et peut conduire à une contamination croisée qui augmente les risques de maladie. Et pour éviter tous ces problèmes d'infection et autres risques sanitaires plus graves, il suffit de suivre une règle simple, le nettoyage régulier de l'éponge et à son tour, une routine dans votre maison. J'espère que ces informations vous ont été très utiles et que vous les partagerez avec vos amis afin qu'ils prennent soin d'eux, tout comme vous, à partir de maintenant. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube au cœur du bien-être, car l'abonnement est gratuit pour l'instant. Rendez-vous demain dans une nouvelle vidéo comme d'habitude de mes amours. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous bisous. Bye bye.